Dragon Ball Z, cacarote, alors vachement sympathique, vous allez voir ça tout au long de cette vidéo, j'ai capturé du gameplay en même temps, vachement cool parce que c'est super ergonomique, on n'a pas besoin de faire des manipulations dans tous les sens, il y a un peu d'exploration, sur la démo qui était présentée là, il n'y avait pas non plus énormément de possibilités d'interaction avec les personnages, ça sera à voir vraiment tout le côté RPG du jeu, mais en tout cas, dans le côté gameplay, c'est vachement intéressant parce que les combats s'enchaînent assez rapidement, c'est assez difficile quand même parce que j'ai découvert 2-3 techniques un peu tard, vous verrez dans l'extrait de gameplay, mais c'est très abordable en tout cas, et on a vraiment cette sensation, comme ce qu'on avait vu dans les vidéos que j'avais posté déjà sur la page Facebook, de vraiment vivre une aventure Dragon Ball, le côté RPG apporte beaucoup de choses, et ce n'est pas juste des combats entre 2 temps de chargement, et ça je trouve que c'est très intéressant parce qu'on avait des jeux comme ça, qui sont souvent sortis depuis la Super Nintendo, et ceux-ci ne sortaient pas forcément en France, alors que là c'est vraiment le cas. Alors graphiquement, c'est vrai que ce n'est peut-être pas le plus beau Dragon Ball que j'ai pu voir, notamment je pense à Dragon Ball FighterZ, qui lui était un gros monument et bien de tout ça, mais bon, l'essentiel est là, ça fait très cartoon, très animé, très manga, donc ça c'est top, et après comme je vous l'ai dit côté gameplay, c'est aussi très très intéressant, donc un bon feeling avec ce Dragon Ball Z Kakarot, qui sortira le 17 janvier 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, donc sympathique, ça change un petit peu sur l'univers de Dragon Ball, très content d'y avoir joué. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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